Vous êtes toujours dans Culture Média en compagnie de la comédienne Mélanie Thierry. On parle du film La Vraie Famille. On va mieux vous connaître avec le portrait pré-fame de Lisa Marie Marques. Le portrait de notre invitée avant sa célébrité. Bonjour Lisa Marie. Bonjour Philippe, bonjour Mélanie Thierry. Vous avez obtenu un César en 2010, tourné pour Spike Lee, Maïwen, Tavernier, Kassovitz ou Téchiné. Et joué entre autres 200 fois Baby Doll de Tennessee Williams au théâtre. Mais comment en êtes-vous arrivé là ? On va rembobiner et revenir sur ce qui vous est arrivé avant d'être célèbre. Mélanie Thierry, vous avez grandi à Sartrouville en banlieue parisienne. Votre papa est représentant dans la restauration. Votre maman préparatrice en pharmacie. Enfin pour vous, votre maman, elle prépare des potions magiques plus précisément. C'est comme ça que vous expliquez son métier. C'est vrai, c'est comme ça que vous le perceviez ? Non, c'était comme ça que j'aimais. Oui, j'aimais m'imaginer ça. Je l'imaginais dans son laboratoire au fond de la pharmacie. Mettre trois gouttes de ci, trois gouttes de ça. Faire un savant mélange. Et que ce soit une crème de beauté qui nous rajeunisse. Vous vivez votre premier choc au cinéma devant le dessin animé Walt Disney Bambi qui vous bouleverse et vous fait beaucoup, beaucoup pleurer dans la salle, comme beaucoup d'enfants, ceci dit. À l'école, Mélanie Thierry, vous êtes particulièrement stressée au point de pouvoir vous évanouir si vous êtes appelée au tableau. Vous n'avez d'ailleurs jamais levé le doigt pour y aller tellement vous vous sentez pétrifiée. C'est vrai ? Oui, mais ça, c'est encore le cas aujourd'hui. Comment ça ? Je ne sais pas. C'est quelque chose que je n'arrive pas du tout à contenir. Je progresse très peu là-dessus. Autant j'ai des marges de progression pas trop dégueu sur certaines choses, mais alors sur le stress et l'angoisse et le trac, je crois que je me juge trop ou je crois que... Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est assez redoutable. Mais quand on joue une pièce 300 fois, c'est que ça marche ? Non, mais ça, ce n'est pas pareil. C'est quoi la différence ? C'est-à-dire que le trac existe, mais on s'en accommode. Et à la rigueur, même, il est bon de le prendre et de s'en servir et de jouer avec parce que je m'empare d'un rôle, je m'empare d'un texte que je connais bien. Je connais la mise en scène. Je sais que j'ai mes partenaires avec moi. Et à la fois, je saute dans l'inconnu, mais en même temps, je sais que j'ai quelque chose qui m'entoure, qui me protège. Donc là, ça va. Et puis, j'ai un rôle surtout. Ça change tout. Mais de devoir parler avec mes mots à moi, de devoir parler avec ce que je suis, ça, c'est absolument effrayant, je trouve. Vous aimez, en revanche, regarder la gym à la télévision ? Alors, naturellement, vos parents vous inscrivent à la GRS, la gymnastique rythmique et sportive. Et puis, faute d'un genou un peu abîmé, vous êtes contrainte d'arrêter ce sport. Votre maman envoie alors une photo de vous à une agence de mannequins pour enfants. Et vous êtes prise. Vous tournez alors pour la première fois devant une caméra pour une pub, FINDUS, avec une réplique accrocheuse et facile à retenir. Je veux du poulet. Et je crois que dans la cour de récré, après cette expérience, on vous a surnommé FINDUS. Non. Oui, bah ouais. Ça vous fait sourire. Non, bah bien sûr. Il y a un début à tout. Ça vous fait sourire. Moi, je m'imaginais, en entendant Lisa Marie, que ça allait être, je sais pas moi, humiliant ou gênant. Pas du tout. Ah non, non, non. Après, j'aurais préféré peut-être avoir un début où tu, je sais pas, tu marches sur les quais de Seine, un immense metteur en scène s'arrête sur toi, te regarde, se retourne et se dit mais vous êtes l'actrice de mon prochain film. Non, moi ça a juste été sur un plateau de pub pour FINDUS où déjà je me mettais la rate au courbouillon de devoir dire je veux du poulet. où j'ai été pétrifiée de déjà commencer à devoir articuler une phrase et d'avoir peur de me prendre les pieds dans le tapis. Vous arrêtez l'école en troisième parce que l'objectif des photographes s'offre à vous et pas n'importe quel photographe vous posez pour la première fois pour Peter Lindbergh que vous admirez déjà. Vous avez même découpé certaines de ses photos pour les accrocher dans votre chambre. Il vous a vu défiler, vous a repéré et vous vous retrouvez dans son studio en Californie pour une séance photo. Vous prenez l'avion pour la première fois de votre vie. Un voyage un peu chaotique. Vos parents ont été appelés au milieu de la nuit par la police parce que vous étiez en larmes dans un couloir de l'aéroport de Dallas. Vraiment ? Ouais. Incroyable. Ça fout la pétoche de prendre l'avion. C'est des longs voyages, des longs trajets. Tu ne comprends plus rien en correspondance au transfert. Les couloirs sont interminables. Et c'est vrai que j'étais paumée, j'étais petite. Il y avait un décalage horaire. Et j'ai paniqué. Et c'est vrai que mes parents ont été réveillés au milieu de la nuit. En plus, ils ne bitent pas un mot d'anglais. Donc, c'était une catastrophe. Mais bon, c'est des souvenirs. Après, on m'a récupérée. J'étais bien entourée. Lindbergh est un homme merveilleux. Tellement paternel, tellement rassurant. Et voilà. Du haut de votre mètre 58, Mélanie Thierry vous posez aussi pour Helmut Newton, où Jean-Baptiste Mondino a à peine 15 ans. Et c'est grâce à ses expériences devant l'objectif que vous vous faites repérer sur les photos du Vogue italien par le réalisateur Giuseppe Tornatore, qui vous fait venir en Italie, à Rome, pour les essais de son film La Légende du pianiste sur l'océan. Vous vous y rendez avec votre maman. Vous avez tout juste 17 ans. Et il vous choisit pour donner la réplique à Tim Ross. L'année suivante, c'est avec Patrick Timsit que vous tournez dans son film Quasimodo d'El Paris. On écoute un extrait. Là, ma petite femme, c'est ma petite cubaine à moi. Un petit béco, maman. Alors toi, tu te calmes tout de suite. J'ai fait ça uniquement pour sauver la vie. Le reste oubli. J'ai pas fermé l'œil de la nuit. Tu peux le Quasimodo ? Si tu veux reprendre sa place à les sonner les cloches en survête, te prouve pas. J'ai honte, il faut que je le sorte de là. Non. Je vais en parler à mon père. Enfin, au gouverneur. De ça et des conditions misérables dans lesquelles vous vivez. C'est sale, on n'ose à peine toucher sa tasse. Ça sent fort, il y a de la graisse partout. C'est dégueulasse ici. C'est sale. Depuis hier, j'ai l'impression de vivre dans une friteuse géante. Non, mais comment tu parles ? Ça va, non ? Mélanie Thierry, vous êtes mis les mains dans les oreilles. Vous détestez vous entendre. C'est compliqué. Pourquoi ? Ah puis surtout là, je crois que j'ai une doigt qui doit partir. Non, je peux pas écouter. Franchement, ça me donne de l'urticaire. Ce film, ou vous entendez généralement ? Non, m'entendre généralement, ça me donne de l'urticaire. Après, avec le temps et avec ma marge de progression, j'ai évoqué tout à l'heure, il y a des choses que j'arrive encore à entendre, mais ça, c'est pas possible pour moi. Je peux pas. Vous enchaînez avec d'autres rôles au cinéma, comme dans la comédie 15 août, avant de rencontrer en 2007 l'écrivaine Amanda Asterz dans un ascenseur à l'Olympia, lors d'un concert de Raphaël. Elle vous promet qu'elle va écrire pour vous, et elle tient sa promesse avec un texte assez culotté, le vieux juif blonde, un monologue d'un personnage schizophrène. Vous vous retrouvez seule sur scène, vous vous confrontez au public pendant une heure et huit minutes, très précisément. C'est un succès, vous êtes ovationné, votre talent éclate au grand jour. Mélanie Thierry, à partir de là, vous n'allez plus cesser de tracer votre chemin sans concession, au cinéma et au théâtre. La suite, on la connaît, et moi, je m'arrête là. Merci beaucoup, Lisa Marie. Merci. J'ai rarement vu quelqu'un réagir autant à ce portrait. Ah bon ? Dans un sens comme dans l'autre, en positif et en négatif. Ah oui ? Vous êtes à fleur de peau. Ah, je sais pas. Non. Non, mais j'écoute. Je trouve que vous avez bien fait votre travail. Ah bah c'est gentil. Voilà. Tout le monde ne le fait pas si bien. Ah bah c'est sympa. Je partage le compliment. Merci beaucoup Lisa Marie. A demain.